Voilà, donc à tous ceux qui n'ont pas pris le temps ce mardi 20 février de regarder l'interview de Laurent Wauquiez sur BFM TV, je vous propose de faire un petit débrief. Alors Laurent Wauquiez, il faut quand même préciser qu'on l'a chopé en train de cracher sur toute la classe politique, et là du coup pour se défendre, il se positionne comme une icône de la liberté d'expression. Mon grand crime, Madame Rutel-Krieff, c'est d'avoir une parole libre. Ah non non, c'est violent, dans deux minutes le mec se compare à Martin Luther King. I still have a dream. Après on peut quand même lui accorder que c'est un sacré beau comédien, hein. Parce que là il y a Rutel-Krieff qui lui rappelle des propos qu'il a tenus. En gros, dans ma vie politique, dès que j'ai plus de deux personnes autour de moi, il faut toujours que je me dise que tout ce que je dis va sortir. Et puis après, vous êtes choqué que ces propos soient sortis. Et là, attention, réponse magique. Quand quelqu'un est volé, vous vous interrogez pour savoir si la victime était trop naïve ou vous cherchez le voleur. Sérieux, là tu te repasses la séquence avec une musique de film américain, le mec tu lui files un Oscar direct. Quand quelqu'un est volé, vous vous interrogez pour savoir si la victime était trop naïve ou vous cherchez le voleur. Petit bijou. Ah et attention, il a une très large palette, hein. Il fait aussi très bien le mec qu'on vient de choper la main dans le pot de confiture. Que la Sarposine en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en procès des ministères. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos. Regardez. Et vérifier ce que chacun de ses ministres disait. Ouais, alors ça par contre, l'histoire avec Sarko, il assume pas. Vous voyez ce passage, c'est le seul que je regrette. Enfin, c'est pas très clair parce que trois minutes plus tard, il explique l'inverse. Je viens sur ce plateau ici pour vous montrer que je suis parfaitement capable d'assumer la totalité des propos que j'ai tenus. Mais ça, c'est parce qu'il est pas à l'aise, il sent qu'il a fait une connerie, donc il se mélange les pinceaux. Il a bien compris qu'il fallait pas déconner avec Nicolas. Nicolas, nous sommes près de toi, toujours, encore, à 150%. J'en ai présenté mes excuses à Nicolas Sarkozy. Ce qui vous montre aussi que quand je fais des erreurs, je suis capable de les reconnaître. Oui, ou que t'es juste en train de te chier dessus. Là, je vais vous dire, le seul qui doit avoir le cul bien propre, c'est Sarkozy. Laurent Wauquiez, vous savez, il me fait penser à un premier de la classe qui aurait pris hyper cher à l'école et qui, en vieillissant, aurait pris un melon de ouf. Et le mec a pas tellement changé d'ailleurs, il connaît encore ses poésies sur le bout des doigts. Je crois précisément que les Français en ont soupé de ces politiques qui servent un langage polissé. Des gentils petits bonbons sucrés qui sont juste destinés à cacher la vérité. Il a un malaise, le peignoir ! Bon, et pour Pécresse ? C'était juste une plaisanterie, sans la moindre malveillance. On peut se la refaire ? Ah, je suis fond de connerie, c'est tout ça. Dis donc, je sais pas si elle a trouvé ça drôle, Valérie Pécresse, mais moi, j'ai pas trouvé où était la blague. C'est comme Tree of Life, j'ai pas compris. Bon, finalement, Laurent a fini son interview en faisant un speech en mode, le mec vient de sortir des tranchées, quoi. Je sors de cette épreuve en étant plus déterminé que jamais. Et je voudrais ce soir juste poser cette question toute simple aux Français. Est-ce que vous préférez un élu qui a une parole directe ? Ou est-ce que vous préférez ces politiques qui ne disent plus rien ou qui ne font plus rien ? Du coup, moi, j'ai une question aussi pour Laurent. Il s'est passé un truc avec Emmanuel Macron ? Non, parce que là, mon chat, c'est pas le sujet et tu le sors à toutes les sauces. Emmanuel Macron, 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 Emmanuel Macron. Sérieux, je te promets, on dirait un mec qui s'est fait larguer et qui aurait jamais tourné la page. C'est chaud. ... ... ... Sous-titrage ST' 501